Salut, je m'appelle David Millia, je présente l'émission du jour du Seigneur sur France 2. Chaque dimanche, je fais réagir une personnalité, croyante ou non, un texte biblique. L'occasion de faire une balade en voiture, une balade très inattendue. Balade inattendue avec Nathalie Dessay. Je suis garé sur les bords de Marne et j'attends une star internationale, la cantatrice Nathalie Dessay et ma passagère du jour. C'est une femme classe et élégante qui entre dans ma voiture pour une balade qui réserve quelques surprises. Allons-y. Alors, quel mot ou quelle expression ou quelle phrase a retenu votre attention dans les textes que je vous ai donnés ? Alors, en fait, dans les textes que vous m'avez donnés à lire, il y a un mot qui m'a interpellée, c'est le mot « sagesse ». Parce qu'en fait, c'est assez difficile à définir ce que c'est que la sagesse. Et puis, je pense que pour chacun, ça peut revêtir un sens différent aussi. Donc, pour ce qui me concerne, je me dis souvent que je suis à la recherche de la sagesse. Et ça équivaut déjà à un état de quiétude et au fait que peut-être j'aimerais cesser d'être tout le temps angoissée, tout le temps oppressée par les choses qu'il faut faire, par la vitesse à laquelle va ce monde, par toutes les injonctions extérieures, toutes celles qu'on s'impose à soi-même et dont on ne sait pas au fond quel but profond elles ont. Donc, voilà, c'est un mot qui m'a appelée parce que c'est quelque chose dont je m'inquiète. Et qu'est-ce qui vous apporte un peu de sérénité au fond de vous quand il y a des choses qui vous inquiètent, quand ça va vite ? Ce qui m'apporte un peu de sérénité, c'est qu'il y a plusieurs choses quand même. D'abord, peut-être, celle à laquelle je pense là maintenant, c'est le travail. Parce que quand on travaille, on est concentré sur ce qu'on est en train de faire. Et comme on est en train de répéter, de se préparer, il n'y a pas d'enjeu autre que d'être dans le présent. Dans une moindre mesure, comme quand on est en représentation, où là, il s'agit aussi d'être complètement dans le présent, à part qu'il y a une pression supplémentaire. Parce que là, il faut prouver qu'on a bien travaillé, qu'on est prêt. Et il faut se faire aimer du public. Donc, il faut à la fois donner le meilleur de soi-même, et puis ne pas se tromper, essayer de ne pas être mauvais. Il y a quand même une pression. Donc, on ne peut pas dire que c'est serein d'être sur scène. Mais au moins, on ne pense pas à autre chose que ce qu'on est en train de faire. Et vous ressentez de l'amour pour le public quand vous êtes sur scène, quand vous chantez ? Une forme d'amour ? Non. Quand je suis sur scène, je ne pense pas au public véritablement. C'est-à-dire, je ne pense pas à l'amour que je pourrais lui donner, ou celui que je pourrais recevoir de sa part. Je pense, c'est vrai, à essayer de ne pas le décevoir. C'est déjà énorme. Et je pense aussi à ce que je veux partager avec lui, c'est-à-dire la beauté. Que ce soit quand je chante quelque chose, une musique que j'aime, une chanson que j'aime, ou quand je suis au théâtre et que je suis en train de raconter une histoire, ou d'être avec un personnage en train de raconter une histoire. Et je veux lui faire partager l'amour que moi j'éprouve pour l'œuvre que je suis en train de défendre. Et le chant, par exemple, qu'est-ce que ça vous apporte intérieurement à vous ? Le chant, c'est très compliqué. Et pour moi, c'est très ambivalent. C'est à la fois la manière la plus évidente que j'ai trouvée pour m'exprimer, et pour dire quelque chose de moi aux autres. Et en même temps, c'est une discipline extrêmement athlétique en ce qui concerne le chant classique. Donc quelque chose de très dur physiquement et mentalement. Et quand ce n'est pas du chant classique, ou ce n'est pas aussi athlétique et virtuose à première vue que quand on fait des notes très aigües ou des vocalistes très rapides, la difficulté est ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut être... Comment je dirais ça ? Parce que dans le classique aussi, il faut s'approprier la musique. Mais il y a une marge de création plus grande que probablement que dans la musique classique. Et en même temps, il s'agit de servir le texte aussi, d'être beaucoup plus dans ce qu'on raconte. Parce que précisément, quand on chante de la chanson, c'est aussi les mots qui sont très importants. Et la poésie, plus que quand on chante de l'opéra. Donc, il s'agit de ne pas trahir la langue du poète. Et là aussi, d'habiter le texte d'une façon qui soit à la fois très personnelle, très affirmée, sans avoir peur de ce qu'on va proposer de personnel, justement. C'est ça, en tout cas, moi, que je trouve difficile. Et ça vous fait du bien à l'âme, quand même, j'imagine ? Ou pas forcément ? Je ne sais pas si ça me fait du bien à l'âme. Moi, ce que j'adore, c'est travailler. C'est-à-dire préparer, répéter, chercher. Faire une performance, donner une représentation, c'est précisément faire semblant d'avoir trouvé. Et ça, ça ne m'intéresse pas tellement, en fait. Moi, je préfère chercher. Je préfère être dans l'incertitude, dans le truc pas très bien réussi, forcément. Mais juste dans quelque chose qui se fait pour le plaisir, et pas pour le résultat. Ça me fait un peu penser à la foi, ce que vous racontez, dans quelque part. Je ne sais pas si j'ai la foi dans quelque chose. C'est dans la recherche de la beauté, je dirais. Que ce soit la poésie, la musique, la nature, tout ce qui est beau me réchauffe l'âme. Alors, c'est une question que je vous pose et que je pose à chacune des personnes qui montent dans cette voiture. Quel est votre moteur intérieur, Nathalie Dessay ? Le moteur intérieur, je ne sais pas très bien. Je ne sais plus très bien. Aujourd'hui, je suis très désemparée par rapport à ça. Je ne sais pas très bien pourquoi je fais les choses. Qu'est-ce que je veux dire ? Pourquoi je suis là ? Je ne sais pas. Donc, j'ai eu des grands moments de désarroi par rapport à ça aussi. Et je n'ai pas de réponse. Et la seule façon de ne pas être trop angoissée par cette question, c'est d'être dans une sorte d'action. Et quelque part de fuite en avant aussi, à beaucoup de moments. C'est bien de fuir de temps en temps ? Je ne sais pas si c'est bien de fuir, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé de ne pas céder à la panique. On va arriver bientôt. Expliquez-nous pourquoi on est allé sur les bords de Marne. Oui, alors, si j'ai choisi les bords de Marne, c'est d'abord parce que c'est là que j'habite et que je me suis établie depuis 20 ans. Et puis aussi parce que c'est ça qui m'a séduite quand j'ai choisi d'habiter ici. C'est les promenades qu'on faisait le dimanche, comme jadis d'ailleurs, sur les bords de Marne, à l'endroit où étaient les guinguettes et c'était les sorties des Parisiens au début du siècle. Mais ça a été la mienne aussi pendant de nombreux dimanches quand j'habitais à Paris. Et c'est vraiment un endroit, je trouve, très paisible, très serein. Il y a la Marne qui coule avec des arbres très beaux, très divers sur les bords. Et puis il y a des animaux dans cette Marne, il y a des ragondins, il y a des poissons, dessus il y a des cygnes, des canards. Et à la fois c'est très urbain parce que c'est bordé de villas et de maisons dont certaines sont vraiment très très belles. Et à la fois c'est quand même un rappel de la nature malgré tout. Merci, vous vous voilà arrivée à destination, Nathalie Dessay. Super, merci. Au revoir. C'était Balade inattendue, une production du CFRT.